Bonjour à tous, aujourd'hui je vais absolument tout vous expliquer sur la gourde filtrante Forcla MT500 vendue chez Decathlon. Cette gourde d'une capacité de 1 litre et d'un poids de 180 grammes est composée de deux parties. Une première, une flasque en silicone et la deuxième partie qui contient le système de filtration. La gourde est relativement difficile à ouvrir, surtout au début, mais c'est une sécurité supplémentaire pour éviter les fuites. La partie interne du filtre contient des centaines de petites fibres qui ne laisseront passer que l'eau purifiée et toute l'eau sale contenant les bactéries ainsi que les sédiments restera à l'intérieur de la gourde. On voit ici toutes les fibres couler dans de la résine. L'eau sale contenue à l'intérieur ne peut donc pas franchir cette barrière. L'étanchéité entre la partie eau sale, eau propre est donc parfaitement assurée. Des trous situés à la partie inférieure et surtout supérieure du filtre permettront de vider entièrement la gourde. Une solide lanière permettra d'attacher la gourde à l'extérieur du sac ou alors de la tenir à la main par exemple. Et le capuchon qui maintient la gourde fermée est lui-même aussi attaché à l'ensemble. Aucune pièce ne pourra facilement se détacher et risquer de se perdre. La partie de la gourde est en silicone et est relativement épaisse. Comparée à la gourde catadine bifrit qui, elle, est également en silicone mais beaucoup plus fine. La gourde filtrante catadine bifrit est, elle, trois fois plus légère que la gourde forclat de décathlon et d'une capacité de 0,6 litres contre 1 litre pour la décathlon. Je possède la gourde bifrit depuis des années et je l'utilise avec beaucoup d'efficacité. On peut dire que la gourde décathlon est directement inspirée de la gourde bifrit. La gourde catadine bifrit avait cependant une petite faiblesse au niveau du capuchon dont la jointure du capuchon risquait facilement de se casser. Aucun souci du côté de la gourde forclat de décathlon. Les deux gourdes utilisent exactement le même principe de filtration et éliminent les bactéries, les kystes et les sédiments efficaces contre tous les micro-organismes mais pas les virus. Les virus sont de toute façon extrêmement rares dans l'eau de nos régions. Mais si l'on suspecte la présence de virus, on pourra utiliser du micro-pur-forté qui, lui, est extrêmement efficace contre les virus. Les deux filtres sont quasiment identiques avec un petit peu plus de perforations au niveau du filtre catadine, ce qui facilite le rinçage et l'élimination des impuretés. Mais cela ne change pas grand-chose fondamentalement. Les deux filtres ont une capacité de filtration d'environ 1000 litres, mais ils peuvent se boucher beaucoup plus rapidement s'il y a une grande présence de sédiments dans l'eau. Pour augmenter la durée de vie de filtre, il faudra toujours bien rincer le filtre après l'usage à l'eau claire. L'intérieur des fibres se bouchera de toute façon progressivement et la vitesse de filtration se réduira de plus en plus. Et on pourra changer uniquement cette partie de filtre en gardant le reste de la gourde. Il faudra de préférence toujours remplir la gourde dans le sens inverse du courant pour réduire la quantité de sédiments qui pourraient s'introduire En raison de ses parois plus épaisses, la gourde Forcla se remplit plus facilement que la gourde Bifry qui a les parois qui ont tendance à se coller lorsque l'on la remplit. C'est pour moi l'inconvénient majeur de la gourde Catadine Bifry. La plus grande épaisseur des parois en silicone de la gourde Décathlon est un atout pour éviter de se percer sur des objets tranchants par exemple, ou des objets pointus. Le silicone des parois est aussi réputé pour ne pas donner de goût à l'eau. Il est important de rincer plusieurs fois, au moins trois fois, la gourde avant la première utilisation. Il faut éviter de toucher l'embout de sortie de l'eau propre avec des doigts ayant touché de l'eau sale. Il faut également éviter que de l'eau sale ne ruisselle de la partie extérieure de la gourde et ne se mélange à l'eau propre provenant de la sortie de la gourde. J'ai comparé le goût provenant des deux gourdes et j'ai trouvé que l'eau provenant du Bifry avait un léger goût de plastique, contrairement à la gourde Forcla qui n'en avait absolument aucun. Lorsqu'on en a fini d'utiliser une gourde, il est extrêmement important de rincer abondamment la gourde et le filtre avec de l'eau claire du robinet, éventuellement de rajouter un petit peu de micro pur pour éviter l'eau stagnante et la prolifération de bactéries à l'intérieur du filtre et de laisser sécher pendant au minimum une semaine le filtre avant de stocker les gourdes en attendant leur prochaine utilisation. J'emporte toujours une gourde filtrante avec moi, même si je sais que j'ai assez d'eau, notamment lors de mes randonnées, et cela m'a rendu souvent bien des services. Au niveau solidité, je n'ai trouvé absolument aucun problème, même si je n'ai pas sauté à pieds joints sur les gourdes, l'étanchéité ne pose aucun problème. Mais personnellement, je transvase l'eau propre dans des gourdes ou des poches à eau pour les stocker dans le sac à dos, car une gourde remplie d'eau sale qui se percerait ou se renverserait pourrait être désagréable. Aucune des deux gourdes n'est prévue pour tenir debout toute seule, ou alors avec un tout petit peu d'équilibre, mais ne tiendra peut-être pas très longtemps. Comme je l'ai déjà dit, il faudra toujours faire attention à l'eau qui, éventuellement, pourrait ruisseler de l'extérieur de la gourde, et ainsi contaminer l'eau propre sortant de la gourde. On pourra éventuellement sécher la gourde pour éviter ce problème. Pour le camping, les promenades, en randonnée, pour la sécurité, la survie, en voyage, ce type de gourde est absolument idéal et extrêmement léger à transporter. Lorsqu'elle est vide, la gourde prend particulièrement peu de place et peut être facilement pliée, voire rouler et même tenir dans une poche, particulièrement pour la gourde biferie. La biferie coûte autour des 40 euros contre seulement 25 euros pour la forclaz. La forclaz pèse, elle, 180 grammes contre 59 grammes seulement pour la biferie, qui tient d'ailleurs beaucoup plus facilement dans la poche que la forclaz. L'épaisseur de la paroi de la biferie est beaucoup plus faible que celle de la forclaz, d'où un risque de percement accru. La forclaz est donc d'une conception plus robuste que la biferie. Au niveau de la capacité, même si la version que j'ai est une biferie de 0,6 litres, elle existe également en version 1 litre, donc d'une capacité identique à celle de la forclaz. Au niveau de la vitesse de filtration, la biferie est annoncée jusqu'à 2 litres par minute, mais ça doit être en pressant fortement sur la partie de la gourde, ce que je ne fais pas. Bien évidemment, aucune de ces gourdes ne filtre la radioactivité, les produits chimiques ni les virus. Et ces gourdes sont faites pour une utilisation occasionnelle en randonnée, et non pas pour obtenir de l'eau potable au quotidien. Mais contrairement à des systèmes de filtration, par exemple pour la maison, ou pour de plus grands débits, avec des filtres céramiques ou des tuyaux, ces gourdes sont extrêmement compactes, pliables, compressibles, également solides et anti-chocs, ce qui est parfait pour une utilisation à l'extérieur. J'ai mesuré environ 0,6 litres en 1 minute 50 pour la gourde catadine biferie. L'indice de porosité des fibres creuses composant le filtre est de 0,1 micron, soit 0,0001 mm. La filtration à 0,1 micron est donc identique sur les deux gourdes. En résumé, entre les deux gourdes, seul le poids et la robustesse diffèrent. Le prix également, 25 euros pour la forcla. Et 40 euros pour la biferie. Vitesse de filtration de la forcla, 1 litre en 2 minutes 20. En résumé, si l'on souhaite un poids ultra léger, on optera pour la biferie. Et si l'on souhaite la solidité à petit prix, on optera pour la forcla. Je n'ai jamais eu de problème avec la biferie au niveau de sa solidité jusqu'à présent. J'utilise des systèmes de filtration d'eau depuis de nombreuses années et je vous ferai par la suite. D'autres vidéos concernant la purification et le traitement de l'eau, alors si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper ces prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres vidéos concernant le matériel de randonnée, d'exploration, de survie sont en préparation. Si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce qui fait plaisir et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore une petite remarque, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la purification de l'eau. Certaines personnes vont pouvoir boire la tasse dans une rivière et ne pas être malade, alors que d'autres boiront une goutte ou deux d'une rivière et seront malades. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans un cadre magnifique et cette vipère n'en dira pas le contraire. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.